Bonjour à vous tous et bienvenue à cette 23e capsule qui n'a pas de nom. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de êtes-vous le suiveur ou bien celui qu'on suit? C'est-à-dire qu'avec votre mental, êtes-vous, suivez-vous votre mental ou bien faites-vous en sorte que votre mental vous suit? On ne nous a pas appris que dans cette réalité, souvent les gens ont appris à vivre à partir de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs émotions. Et de donner raison et de donner et de vivre et à croire que leurs pensées, leurs sentiments et leurs émotions sont qui ils sont. Et en même temps, ici ça pouvait être différent. Et quand on croit que nous sommes nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nous suivons le mental. Nous ne sommes pas, nous ne choisissons pas d'être qui on est. Le mental, c'est un peu comme, vous savez, vous avez, bon, probablement tout le monde a un ordinateur. Si vous écoutez ceci, c'est que vous avez un ordinateur. Et vous avez ce fichier avec tous vos dossiers, tous vos documents. Un exemple, si vous avez, voilà, tous vos documents sont là. Et quand vous désirez rechercher quelque chose que vous avez déjà créé, vous allez dans votre ordinateur et vous allez trouver ce que vous avez créé. Le mental, c'est la même chose. Lorsque vous désirez avoir une information de votre passé, le mental, c'est un fervent serviteur. Il va vous donner toutes les mémoires du passé. Si vous avez vécu des choses pénibles et qu'il y a quelque chose devant vous qui est en train de se passer et qui vient éveiller une énergie que vous avez déjà vécue dans le passé, votre mental va faire remonter ceci à la surface. Et c'est là que vous allez avoir soit des émotions, vous allez avoir des pensées qui vont monter, vous allez avoir des sentiments qui vont remonter. Pourquoi? Parce que le mental est là pour vous donner des informations par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Si maintenant vous ouvrez votre ordinateur et que vous voulez prendre conscience de toutes les possibilités qui sont là, de tout ce qui peut être possible pour vous dans votre vie, est-ce que votre ordinateur va vous donner, va pouvoir vous offrir ceci? Est-ce que votre ordinateur va pouvoir vous donner tout ce qui peut être possible dans votre futur? Non! Le mental ne peut pas faire ça. Le mental ne peut pas vous offrir les choses qui n'existent pas. Le mental ne peut que vous offrir ce qui existe déjà. Donc, ici, là où est-ce que je veux en venir, c'est que, voilà, lorsque vous choisissez de vivre votre vie, à écouter votre mental, à être à l'écoute de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions, et qu'est-ce que ça a l'air? C'est souvent, OK, on a le goût de faire quelque chose, et puis là, qu'est-ce qui peut remonter? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et au lieu de suivre ce désir qu'on a, on va souvent écouter ce que le mental nous dit. Et là, on est, pas qu'on n'est pas le créateur de notre vie, parce qu'on est toujours le créateur, mais ce n'est pas nous qui choisissons. Are you a realtor? A realtor? No, I'm not. Oh, we thought you were taking pictures of the neighbourhood. No, no, I'm creating a video right now. Oh, a video of our hood? No, a video for people, for, um, um, I guess, teaching people. Yeah, facilitating people. Yeah, yeah, thank you. Do you live in the neighbourhood? Yes, I do. Great. Yeah. Voilà. Voilà, je vis dans une communauté, voilà, et il y a beaucoup, beaucoup de sécurité ici. Il y a beaucoup de... Alors, c'est quelqu'un qui me demandait si j'étais... Quelqu'un travaillait dans l'immobilier et si j'étais en train de filmer les maisons autour. Voilà, il y a beaucoup de sécurité ici. Bien sûr, on est à Las Vegas, donc les gens font attention. On est à Las Vegas, voilà, les assurances, c'est le taux qu'on paie, c'est fou parce que, voilà, il y a beaucoup d'infractions ici. Donc, voilà, on revient au sujet. Voilà, donc, votre mental, choisissez-vous de vivre votre vie à partir de ce qui existait dans le passé. Choisissez-vous de vivre à partir de ce qui était là dans le passé. Et quand on vit notre vie à partir de ce qui était dans le passé, bien, à un moment donné, on se réveille et puis notre vie n'a pas de sens. Ou notre vie est toujours la même. Ou notre vie est ennuyante. Pourquoi? Parce qu'on vit toujours la même chose. Et il y a une certaine catégorie de gens pour qui ceci, pour eux, c'est parfait. C'est ce qui fait leur affaire. Mais il y a une autre catégorie de gens pour qui ceci ne fait pas leur affaire. Et c'est à vous que je m'adresse. Et c'est vraiment, et vous êtes probablement intéressés par ce que je suis en train de dire aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens, pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir leurs pensées, leurs sentiments et leurs émotions. Bonjour, Isa! C'est d'avoir leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions et d'avoir raison. Cool! Merveilleux! Mais il y a une autre catégorie de gens pour qui on recherche plus. Et on sait qu'il y a plus. On sait qu'il y a plus que tout ceci. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire maintenant si on ne suit plus notre mental? Comment fait-on pour vivre notre vie? À partir de si ce n'est plus notre mental qui nous dirige? Bien, on a quand même, à l'intérieur de nous, on a cette boussole. On a cette... Et l'être que nous sommes. Nous avons... Bonjour, Ève! On a en nous cette... Nous sommes un être. Le mental, c'est, on peut dire, une entité en nous. Ça a sa propre identité. Identité et entité. Et nous, Isa nous dit, « Bonjour, Édith, merci pour tes capsules. Je les regarde et les attends chaque jour. » Comment ça devient encore mieux que ça? Et nous avons l'être que nous sommes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous choisissez de suivre le mental, c'est-à-dire que vous validez ce qui est dans le mental. Et ici, ce n'est pas d'être en tort. C'est vraiment ici de ne pas vous mettre en tort. Mais c'est vraiment d'en prendre conscience. De prendre conscience que, « Wow! Je suis en train d'écouter mon mental ici. » Je suis en train de... Et ce n'est pas de mettre le mental en tort. C'est juste que c'est de prendre conscience que le mental n'est peut-être pas le guide. Il va vous donner les informations de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Merveilleux! Merci, mental! Maintenant, qu'est-ce que je choisis pour moi? Et comment fait-on pour choisir au-delà du mental? Bien, c'est là que c'est en posant des questions. Et en recevant, au niveau de l'énergie, ce que ça va créer. Parce que l'être que nous sommes, nous sommes une énergie, un espace, une conscience. Et notre premier langage est l'énergie. C'est-à-dire que, on ne nous a jamais appris ceci à l'école. Mais en même temps, vous avez probablement fonctionné à ce niveau-là sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que, au niveau de l'énergie, lorsque, voilà, si vous avez des enfants, est-ce que vous saviez, ou bien un partenaire de vie, vous saviez ce dont ils avaient besoin sans qu'ils vous le disent. vous percevez au niveau de l'énergie des choses. Vous êtes dans un endroit, et puis, vous vous sentez mal. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous percevez l'énergie des gens, ou bien vous êtes juste à côté de quelqu'un, et vous êtes à côté de cette personne-là, vous ne la connaissez pas. Bonjour, Marie-Ange. Vous ne la connaissez pas, et vous vous sentez, ou bien vous vous sentez bien, ou bien vous vous sentez, ah, il y a quelque chose de bizarre avec cette personne-là. Voilà, c'est vous en train de percevoir au niveau de l'énergie ce qui est en place. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette boussole-là, qu'on est, on peut l'utiliser pour choisir dans notre vie. Et ça, c'est l'être en action. C'est vraiment de poser des questions à l'univers, et ça peut être des questions aussi simples que, wow, comment ça peut être encore mieux que ça ici, univers? Vous êtes en train de vivre quelque chose que vous aimez, et, hey, et si ça pouvait être encore mieux que ça? Ou bien si c'est quelque chose qui est vraiment pas ce que vous désirez, comment ça devient encore mieux que ça, univers? Et le fait de poser la question et d'être cette question-là, c'est-à-dire d'être, de vous ouvrir à recevoir encore mieux que ça, fait en sorte que, comme j'expliquais dans les autres vidéos, les autres capsules d'avant, nous sommes un être vibratoire, et quand on se met à s'ouvrir au niveau de l'énergie, on est prêt à recevoir plus. Et puis, voilà, c'est vraiment ici une façon de se vivre. Êtes-vous, désirez-vous que votre mental, oups, la misère, j'ai de la difficulté avec ma vidéo, voilà? Désirez-vous que votre mental vous suive? Ou bien, désirez-vous suivre votre mental? Juste cette petite différence-là peut faire toute, peut transformer votre vie à jamais. Peut transformer votre vie à jamais. et c'est vraiment lorsque vous... Et ici, ce n'est pas que le mental est en tort. Non. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment juste de reconnaître. OK, mon mental me dit ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Au lieu de suivre le mental sans poser aucune question, de suivre de façon aveugle et de croire que le mental est en train de nous dire la vérité, est en train de nous guider, c'est plutôt d'être dans la question. OK, mental, tu viens de me donner ceci comme information. Cool! Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ou bien je détruis, je décris, est-ce que ça m'appartient, je retourne ceci à l'expéditeur? Ou bien, OK, oui, ça fait mon affaire pour aujourd'hui. Voilà. Et c'est vraiment lorsque vous choisissez de devenir l'être que vous êtes, c'est-à-dire d'être celui ou celle qui choisit plutôt que de laisser votre mental choisir, bien, vous pouvez, vous pouvez créer cette vie que vous savez possible. Il y a des chances et ça, c'est, je crois que c'est un des, des plus grands défis en tant qu'être sur cette planète parce que sur cette planète, ce qui est, ce que les gens vivent le plus, c'est vraiment à partir de leur mental et rendre leur mental tellement vrai, tellement réel, tellement, et c'est pas que c'est pas vrai, c'est pas que c'est, c'est pas réel, c'est juste que c'est des informations du passé. C'est des informations du passé, est-ce que ces informations-là sont encore efficaces pour vous? Est-ce que ces informations-là sont encore, voilà, peuvent être utiles pour vous? Peut-être, oui, pour se rappeler quelque chose merveilleux. Le mental peut être là pour, pour vous rappeler quelque chose ou pour, voilà, vous donner des informations sur quelque chose par rapport au passé. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas ici d'aller en guerre contre votre mental, mais c'est vraiment de, de prendre conscience, de prendre conscience de ce que le mental, de la capacité du mental, de qu'est-ce qu'il peut vous offrir et en même temps à vous de choisir. Dans le fond, c'est d'être en relation différente avec votre mental plutôt que d'être lui que vous suivez, vous devenez, vous recevez de lui et ensuite vous choisissez. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, et c'est comme je disais tantôt, c'est, c'est le, c'est la façon si vous désirez vraiment créer une vie différente de la vie que vous avez en ce moment. Une des choses à faire, c'est justement de vous ouvrir à plus et de vous ouvrir à plus, c'est pas à partir du mental que ça se fait, mais ça se fait à partir des possibilités qui sont disponibles. Et le mental va suivre, le mental va suivre, on va créer des nouveaux points de références et voilà, et le mental va, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui et là, je sens que je vais répéter encore et encore donc je vais arrêter. Merci à vous tous d'être là et puis, bonne journée. Ici, il fait super chaud ce matin à Las Vegas, le soleil est tellement chaud, j'ai juste arrêté tantôt pour préparer la caméra et le soleil est très, très chaud. Merci à vous tous, bonne journée et puis à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada